passons à la deuxième étape de cette lecture linéaire après la problématique qui consisterait à trouver des étapes faciles à nous sont données par le texte puisqu'il y a quatre strophes à chaque fois en alexandrin et qu'est ce qu'on constate c'est que finalement chaque strophe progresse bon alors je vous reviendrai sur le titre après pour l'instant prenons la première strophe bien ce présentatif la voici qui qui nous plonge immédiatement dans un lieu et un temps donné et ce lieu et ce temps sont le moment toujours pas défini du soir qui apparaît ici donc ce qui est étonnant dans cette strophe c'est que finalement on nous plonge dans un lieu qui n'est pas un lieu on ne dit pas vraiment où on est je suis où là je suis dans l'air du soir c'est quand vaste vous voyez j'ai pas trop d'appui là où je tombe donc forcément il ya cette impression qu'on est où est ce qu'on est est-ce que il n'y a pas de repères spatiaux à part la tige voyez donc c'est comme si on avait un zoom sur une sur une fleur là au milieu de rien un encensoir il n'y a pas de point de référence si ce n'est cet instant précis du vertige donc le titre que on peut mettre ici c'est que finalement il fasse une sorte de vertige impalpable et que c'est ça qui compte c'est pas tellement finalement le lieu ni la description de l'endroit où on se trouve c'est tout simplement plutôt d'introduire directement cette cette idée d'un moment dynamique où les choses se mélangent voilà je proposais ce type de vertige impalpable qu'on ne peut pas palper qui reste suspendu dans l'air la deuxième strophe introduit un nouvel élément qui est à la fois la musique le violon qui frémit le coeur qu'on afflige c'est à dire la souffrance la mélancolie le vertige qui est langoureux chose qu'on peut prendre comme je l'avais dit dans une précédente vidéo dans deux sens c'est à la fois comme la perte de de toute énergie mais aussi comme une espèce de rêverie amoureuse donc on est on est dans ce mélange des deux et puis la tristesse du ciel on voit que ici on fait apparaître finalement l'idée d'un d'un coeur qui souffre d'une personne qui souffre le coeur désigne par des métonymies la personne qui est affligée par probablement je pourrais considérer comme un chagrin amoureux puisqu'il est question du coeur la troisième strophe va plus loin encore dans cette idée de la souffrance puisque on introduit c'est plus seulement un langoureux vertige c'est plus seulement une triste beauté ni un violon qui frémit on est carrément cette fois ci face au néant à la vastitude absolue l'infini le noir le reposoir renvoie directement à la mort et puis le soleil se voit dans son sang donc il y a une image qui est violente ici qui évoque là aussi la mort et le caractère complètement inéluctable du temps et qui nous plonge en plein en pleine confrontation au néant et au spleen donc là on n'avait pas mis vraiment un titre on avait dit une troisième strophe qui nous plonge si vous voulez face au néant et dans le split la dernière strophe contient une chute cette chute est le dernier vers puisqu'on change le système énonciatif en passant à la première et la deuxième personne alors qu'on était jusque là à la troisième personne et ce cette strophe introduit une nouvelle thématique qui est celle du souvenir le passé lumineux le souvenir et ce passé lumineux dont on recueille les vestiges est associé au souvenir d'une personne en particulier et donc ce texte ressemble en quelque sorte à une dédicace adressée à la personne qu'on a perdu et c'est comme ça que le poème se conclut un petit peu comme ce qu'on appelle le don du poème c'est le don du poème alors c'est ça qui se passe c'est à dire que cette fin est adressée à quelqu'un et ce quelqu'un bien entendu le lecteur peut reprendre ça à son compte et se dire moi aussi je pense à à lulu à toto à nini à juge etc qu'en est-il du titre harmonie du soir donc le mot soir renvoi chez baudelaire notamment dans la section des tableaux parisiens au crépuscule il ya deux crépuscules il ya le crépuscule du matin il ya le crépuscule du soir chacun de ces crépuscule est associé au spleen à l'idée de mélancolie à l'idée de vis etc et puis à l'inverse l'harmonie du soir on nous renvoie à la question de la poésie qui cherche à retrouver l'harmonie perdue en ce bas monde voilà donc pour les étapes de ce texte 1 3 2 4 3 4